La crème de la crème des clowns s'est réunie à Marmande en Lotté-Garonne pour la deuxième édition du festival Monde aux Clounes. Un événement qui séduit de plus en plus de spectateurs, c'est ce que nous verrons. Un nez rouge pour voir le monde autrement, c'est de cette idée simple qu'est née le festival Monde aux Clounes à Marmande en Lotté-Garonne. 13 clowns de 5 nationalités pour un seul et même spectacle. Andier et Rosbert, Christelle Arfel. Monsieur Loyal a parfois de drôles d'invités. Des cascadeurs cocasses. Un claquettiste casse-cou. Ou un contorsionniste un peu barré. A Marmande, le festival Monde aux Clounes est aux antipodes de l'image classique du personnage avec son nez rouge. Les gens ont une image assez péjorative du clown. Souvent, on estime que le clown ne touche que les enfants ou qu'il y a un côté un petit peu ringard chez le clown. Et en fait, ils ont cette image-là parce qu'ils ne connaissent pas les vrais clowns, les grands clowns. Musical. Des grands clowns venus de 5 pays différents pour un moment de rêve, de poésie, d'émotion. Moi, j'ai bien aimé tous les clowns et je trouve ça marrant. Je ne peux pas tout voir parce que je pleure énormément. Chaque séance, chaque spectacle, je pleure de joie. Le festival Monde aux Clounes a été créé l'an dernier et à la surprise des organisateurs, il a aussitôt touché le public marmandé. Moi, je joue le rôle du clown traditionnel, mais on a des clowns d'avant-garde, entre guillemets. On a des clowns acrobates, on a des clowns équilibristes, on a tous les ingrédients du rire. Et le rire, c'est ce qui nous fait avancer tous. Chacun d'entre nous a une âme d'enfant. Il suffit de savoir aller la chercher et on prend au prétexte d'emmener les enfants voir les clowns souvent. Mais en fait, l'adulte est aussi piégé et ça s'est emmené dans notre univers. Une parenthèse enchantée qui reviendra sûrement l'an prochain. Ce week-end, Marmande était un peu dans sa bulle.